coucou tout le monde on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler des nouveaux crayons que je viens d'acquérir donc j'ai acheté cette boîte a créé à bonheur donc vous pouvez la retrouver bien sûr sur amazon j'en avais entendu parler par elodie qui m'a dit ils sont top tu devrais essayer franchement donc voilà je me suis laissé tenter du coup puisque créa bonheur les vendait sur son vintaine donc j'ai sauté sur l'occasion je me suis dit vas-y essaye donc elle avait la boîte shade and tone donc teintes et nuances voilà c'est celle avec le petit dauphin il en existe plusieurs différentes total je crois qu'il ya je crois qu'il ya cinq boîtes différentes de 24 crayons les prix varient celle ci c'est une des plus chères sur amazon elle est à 33 euros je crois sinon en général on les trouve aux alentours de 23 24 euros la boîte donc ça reste raisonnable puisque ça fait à peu près un euro le crayon c'est les colors blen de la marque spectrum noir donc spectrum est connu surtout pour ses crayons à paillettes et aussi ces fameux marqueurs à alcool d'ailleurs j'en possède la spectrum noir en marqueurs à alcool par exemple puisqu'ils font partie de ceux qui ont des pointes voilà des points de pinceau comme ça donc forcément certains préfèrent moi personnellement c'est mon cas et du coup je voulais tester absolument leur crayon de couleurs donc voilà on a la petite gamme ici au dos pareil on trouve le nuancier aussi et en plusieurs langues différentes donc on a en anglais en français en espagnol et en allemand donc en français on nous indique les crayons spectrum color blen vous offre une qualité d'artiste et des résultats haut de gamme à un prix abordable utilisé seul ou avec des marqueurs et médium varié leur texture velouté et riche en pigments permet d'obtenir un mélange de couleurs de qualité supérieure et une variété de tons sublimes idéal pour tous les types d'art d'illustration d'esquisse et de création ils sont à base de cire voilà alors la boîte je voulais montrer bien sûr il existe la version aquarellable je vous la montre vite fait voilà quand ils sont aquarellable on les appelle les aqua blen et ils sont en bleu mais on va parler de cela aujourd'hui donc voilà alors je vous présente la boîte donc on est sur une boîte en métal avec un seul rack puisque 24 crayons alors les crayons sont très très beau tout de suite ils m'ont sauté à l'oeil là dessus quand j'ai ouvert la boîte une qualité super super bien présenté en bordeaux toulon on retrouve la couleur au bout on verra si ça correspond ou pas souvent des fois on n'a pas la même couleur au bout et à la mine on a des surprises on retrouve le nom spectrum color blen et le nom de la couleur mais pas de numéro sur cela donc voilà franchement on a une belle gamme là alors au total si on veut la gamme complète ça correspond à 140 crayons puisqu'il ya cinq boîtes de 24 donc 120 crayons par une façon 40 mais 120 crayons j'ai réussi à trouver un petit nuancier assez sympa sur un blog c'est le blog de becky dislike night du coup elle a fait un nuancier assez pratique c'est à dire qu'elle a référencé les crayons bon elle a mis des numéros mais ça je pense que c'est juste pour s'y retrouver si vous mettez des numéros sur vos crayons pas c'est pas obligé sinon vous retrouvez le nom de la couleur est ici en fait vous retrouvez le numéro de la boîte et voilà au bout vous avez la boîte si c'est la primaire essentiel donc moi ça va être la 3 la florale ou la nature donc voilà ça va être assez pratique donc moi je vais colorier forcément là où j'ai le numéro 3 et on va chercher les crayons on va passer plein bureau et puis on va les tester ensemble allez on passe plein bureau donc on se retrouve plein bureau avec le nuancier on va commencer par le premier crayon de la boîte je vous le représente d'un peu plus près ceux qui veulent voir le nom de la couleur donc là c'est night sky le nom du crayon on a une mine cas c'est sympa et ils sont ainsi donc ils sont quasi 9 j'ai envie de dire ils sont neufs donc dans la première colonne moi je vois pas le numéro 3 donc j'ai pas de cette boîte là là non plus et le premier que je vais trouver il va être là donc night sky donc on va colorier ici puisque moi je vais pas mettre de numéros sur mes crayons donc on va commencer bon j'ai pas l'habitude que ma mine soit taillé comme ça donc ça me gêne un peu voilà c'est le temps de s'y faire il s'applique assez bien on sent bien qu'on est sur un crayon c'est ça c'est marre sur ce papier là comme vous savez j'utilise le clair fontaine 160 donc là ils y vont très bien donc on va retrouver beaucoup de couleurs plus dans le type marine foncé dans cette dans cette boîte là mais vous avez un énorme choix disponible tout dépend de ce que vous aimez colorier si soit vous vous offrez la collection complète vous achetez les cinq boîtes et vous allez à peu près pour une centaine d'euros si vous achetez neuf un peu plus de 100 euros ou soit ça vous achetez les boîtes petit à petit si vous aimez les feurs va partir sur la boîte florale et vice versa selon ce que vous aimez colorier façon vous voyez bien le nuancier à chaque fois en présentation donc si on devait comparer par rapport à la couleur au bout on est assez ressemblant quand même il fait un peu plus bleuté mais vraiment sur un peu assez foncé une couleur qu'on retrouve pas partout je trouve en crayon donc c'est ça que j'aime bien dans dans cette gamme c'est que les crayons les voit pas ils ont des couleurs un peu plus prononcée du coup on va aller voir si j'ai un autre un peu plus loin j'ai verdi gris ça tombe bien c'est pile poil celui-là d'après donc on est sur celui ci est très pratique ce nuancier du coup ce qu'on gagne du temps mais très beau celui ci ça si vous aimez colorier des paysages de merde il va très bien convenir ils sont très agréable d'utilisation par contre la qualité je les trouve top ils font très très professionnel très très beau moi j'adore à l'utilisation bas ils sont pas secs on sent bien que c'est des crayons la cire mais forcément beaucoup plus c'est que si vous comparez au brut funeur au prismacolor quoi mais je vais les trouver moins secs que les polychromos par exemple je trouve qu'ils se ils sont plus agréable d'utilisation que les polychromos pour moi après on va tomber sur bref doua ça serait ça suit peut-être avec un peu de chance donc on est quand même sur des couleurs assez ressemblante sur le bout du crayon quand même un je trouve peut-être un légèrement plus foncé au bout vous voyez si vous présente le crayon voilà il va être un peu plus foncé mais sinon ça ressemble pas mal quand même mais ce sont vraiment agréable ils sont sauf que les couleurs sont très belles ils font pas de dépôt alors on va tomber sur celui ci arbour blue vraiment ils sont très très agréable sont bien pigmentés pour des crayons cire après vous pouvez le faire en plusieurs couches si vous voulez le foncer mais dès la première couche on obtient une couleur très bien dès le départ quoi alors même si j'appuie sur mon crayon par exemple la mine elle ne pète pas quoi ils sont bien solides ils sont assez légers en main je trouve une belle belle gamme de bleu en dedans je peux vous dire que donc là on est sur atlantic blue on va avoir deux trois quatre cinq six sept huit dans la boîte de 24 on a quand même huit crayons de bleu alors ça peut être juste pour compléter une gamme de crayons que vous avez déjà ou ou faire la collection comme vous voulez mais franchement moi je les adore je ne regrette pas et l'audi avait raison ils sont très pigmentés très joli on va poser celui ci alors déjà on a fait quelques bleus là qui se suivent on va passer à la deuxième page j'ai un peu de chance parce que ils se suivent dans les dans la boîte donc ça c'est super on va être sur du bleu un peu plus clair franchement il ya de quoi faire des supers dégradés avec un ok adore le bleu franchement si je fonce un peu plus soit là on peut avoir selon les papiers mais déjà sur ce papier là ils y vont tout seul façon ce papier là il est top que j'utilisez de la cire ou de l'huile il va super bien quoi mais encore mieux pour la cire je trouve alors là on passe à admiral blue franchement les couleurs sont top après je trouve que le prix est raisonnable comme je vous disais celle ci peut-être qu'elle est un peu plus difficile à obtenir puisqu'on ne l'a pas en prime celle ci mais les autres boîtes vous pouvez trouver facilement prime au prix de en général elles sont autour de 22 23 euros alors pourquoi celle ci est plus cher c'est une bonne question alors là on appelle ça violet peint par contre on a l'impression de voir du bleu donc on va voir ce que ça donne ça fait un bleu un bleu violet il faut pas ça dépend vraiment des crayons en fait le bout du crayon a tendance à être plus foncée que la couleur qu'on va obtenir sur le papier alors c'est bien ce que pour des crayons cire on n'a pas de dépôt quoi souvent avec les crayons si on se retrouve avec plein de petits dépôts et là c'est pas le cas du tout voyez si on regarde on sort beaucoup plus clair alors là on va voir anémone donc ça se suit voyez je pensais que c'était des bleus tout à l'heure juste l'embout du crayon mais en fait on est sur des violets on est plus sur 6 sur six couleurs bleus dans la boîte de 24 et non 8 on a pas mal de marrons aussi dedans on a du vert on a du gris des beaux violets allez les couleurs sont très très belles c'est je pense que la gamme complète doit vraiment bien se compléter donner des super trucs quoi c'est bien pour ça que je les ai mis dans ma wishlist d'ailleurs donc je vais continuer le nuancier hors caméra je vous le mettrai en photo à la fin si vous souhaitez aussi ce nuancier là bah vous m'envoyez un mail à funpigment à funpigment arroba gmail.com je vous l'enverrai sinon de toute façon on vous fera un nuancier sur le groupe dans tous les cas je vous souhaite une bonne journée à tous et n'hésitez pas si vous avez des questions me dire ce que vous en pensez en commentaire allez bye bye tout le monde merci 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 merci